L'histoire du syndicat a dépassé les frontières ivoiriennes et s'est internationalisée. Le phénomène a pris tellement de l'ampleur sur le continent africain que Radio France Internationale, RFI, en a fait écho ce mercredi 23 décembre 2020 dans son édition d'Afrique Matin. Selon la Radio Mondiale, comme l'indique son slogan, le mouvement virtuel Le Syndicat créé par le rappeur ivoirien Suspect 95 fait des émules dans plusieurs pays africains. À l'en croire, si ce mouvement virtuel relève de la rigolade, il touche un sujet important en Afrique. À savoir celui de la prise en charge de la femme par l'homme avec qui elle entretient une relation. Ainsi en imposant la somme de 2000 francs de transport quel que soit le pays ou la devise, les jeunes africains qui ont du mal à joindre les deux bouts peuvent se tirer d'affaires et économiser en ce mois festif. RFI a d'ailleurs fait cas des images publiées sur les réseaux sociaux et qui montrent la police du syndicat arrêter les hommes qui enfreignent les consignes en donnant plus de 2000 francs de transport à leurs copines. Le média français fait comprendre que face à cette campagne du syndicat, une campagne plus sérieuse et plus grande avec de gros moyens est lancée pour exhorter à la scolarisation aussi bien du jeune garçon que de la jeune fille. Car une jeune fille scolarisée, diplômée et qui parvient à se faire une place au soleil, aura une autonomie financière et n'aura pas besoin d'être à la charge d'un homme. Il faut rappeler que le président suspect 95 traverse une période difficile suite au décès tragique de sa femme. C'est eux qui expliquent le silence qu'on peut observer à la tête du syndicat. Pendant ce temps, des stars, des ministres et des hommes politiques internationaux se saisissent de l'affaire. L'ancienne ministre de la promotion de la femme et du genre du Burkina Faso, répondant au nom de Nestorine Sangaré, a déclaré dans une longue allocution sur le sujet, ce qui suit. En ce qui concerne l'affaire de 2000 francs du syndicat, femmes et filles devraient simplement rester chez elles pour sauver l'honneur. Une vraie fille ou femme digne et fière est hors de prix ? Ce syndicat est un syndicat de déshonneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501